Salut, on va parler du festival TNB parce que récemment j'ai vu six spectacles et un film parce qu'on se diversifie ici sur Théatrux et ça en l'espace de deux semaines, c'est beaucoup. Mais le festival TNB c'est un festival qui a lieu tous les ans au TFN de Bretagne à Rennes et qui présente une vingtaine de formes dans plein de lieux de Rennes et alentours. Et vous n'êtes pas obligés d'avoir un festival aussi intense que le mien. Et encore, il y a des gens dans ma classe qui en ont vu encore plus que moi. Mais c'est une bonne occasion pour mettre les pieds au théâtre parce que le festival TNB propose des places à 5 euros pour les étudiants et étudiantes. Donc 5 euros c'est quand même vraiment pas cher, je recommande. Le premier spectacle c'est La Fracture de Yasmine Yathen que j'ai vu à l'air libre. Et c'est un spectacle documentaire, évidemment. Et le but du spectacle c'est de faire le lien entre l'alcoolisme du père de la créatrice et la guerre d'Algérie. A la base, Yasmine Yathen est plasticienne et vidéaste. Et du coup, esthétiquement, le spectacle est hyper intéressant. Elle dessine sur le sol un terrain de foot. Et elle rajoute plein de dessins au fur et à mesure en fonction de ce dont elle parle. Et il y a aussi de la création vidéo qui part d'images d'archives et aussi d'images prises en direct. Et il y a un travail d'animation fait sur les images prises en direct. Ce qui apparemment est facile à faire mais qui est très stylé à voir. Voilà. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'idée parce que je la trouve hyper touchante et intelligente et intéressante. Le fait de faire un spectacle documentaire sur ce qu'on ne sait pas. Parce que globalement, ce spectacle-là pose beaucoup de questions sur ses origines, sur le silence. Beaucoup de choses qui sont en lien avec ces deux thèmes de l'alcoolisme et de la guerre d'Algérie. Et du coup, je trouve ça passionnant de faire un spectacle documentaire sur le fait de ne pas savoir. Mais c'est vrai que le spectacle donne un peu une impression de travail en cours, du coup. Parce qu'on aimerait que ça aille plus loin. Parce qu'il y a un moment donné où elle a des cassettes et elle les dispose sur le terrain de foot. Dans des positions que moi j'ai associées à des positions de joueurs de foot. Et on a envie d'avoir 11 cassettes pour faire les 11 joueurs de foot. Et on en a genre 3. Et on a envie qu'elle aille chercher des réponses. Parce que là, elle pose des questions. Mais sans forcément trouver des réponses, qu'on ait le chemin de la recherche de réponses. C'est un peu frustrant. Et c'est un peu dommage. Parce que sur le principe, c'est hyper intéressant. Et que esthétiquement, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais je vous recommande quand même d'aller suivre le travail de l'artiste. Parce que ne serait-ce que le fait que ça soit une artiste pluridisciplinaire. C'est hyper chouette. Ça fait des spectacles qui sont très beaux esthétiquement. Donc aller suivre son travail parce que vraiment, ça a l'air super. Et elle a quand même fait des choses que je n'ai pas vues dans d'autres pièces documentaires. Gros point positif. Et j'en ai vu des pièces documentaires. La deuxième chose que j'ai vue, c'est Brûler pour briller de Patricia Alliot. Donc au cinéma du TMB. Et c'est un long métrage qui tourne autour de Saint-Jean-du-Doigt. Qui est un village qui possède une relique, qui est la relique du Doigt de Saint-Jean. Qui aurait des vertus guérisseuses pour les yeux, notamment. Et donc dans ce film, on voit le fantôme de Yves. Qui est la personne qui a ramené la relique à Saint-Jean-du-Doigt. Et ce fantôme-là est sur les traces de Saint-Jean. Et il voudrait rencontrer l'esprit de Saint-Jean. Et sur son chemin, il croise un chaman, un conteur, un peintre. Mais aussi le fantôme d'Anne de Bretagne. Et donc c'est un film qui parle de rituels, de la Bretagne. Aussi de troupes dans le genre. Et en fait de plein de sujets qui obsèdent Patricia Alliot. Et j'utilise le mot obsédé parce que c'est un mot qu'elle-même utilise régulièrement. Et donc il y a énormément de sujets dans ce long métrage. Je pense qu'il n'y a que si on vit dans le cerveau de Patricia Alliot qu'on peut tout comprendre. Et encore. Mais j'ai trouvé que c'était un film hyper méditatif. C'est assez lent. Et c'est très beau. Esthétiquement, j'ai trouvé ça très beau. Et du coup, t'es dans ton siège, c'est confortable. Tu vibes un peu et tu suis cette histoire. Et tu glanes un peu des... Le verbe glaner. Je me prends pour qui. Tu attrapes. Au passage, des mots, des phrases, des choses qui t'interpellent. Et le but n'est pas de tout comprendre, je pense non plus. Mais de vivre ce moment-là. Et du coup, j'ai passé un très bon moment. Si vous avez l'occasion, franchement, si c'est aussi des sujets qui vous intéressent, allez-y. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Patricia Alliot fait du théâtre documentaire. Et il y a des petits bouts de films qui se rapprochent du documentaire. Tout en étant un film de fiction et un film très esthétique. Et du coup, moi, ça me fait toujours plaisir de voir des petits bouts de documentaire. Parce que c'est juste génial. J'adore ça. Voilà. Ensuite, j'ai vu discussion avec DS de Raphaël Rousseau. Qui est, je pense, mon spectacle préféré du festival. Et c'est pas exactement du théâtre documentaire. C'est une discussion entre Raphaël, qui est jeune actrice élève sortante de l'école du TNB. Et Delphine Serig, qui est une grande actrice française féministe qui est morte maintenant. Et j'en profite pour dire que c'est possible de voir le spectacle en connaissant pas du tout bien Delphine Serig. Moi, je savais à peu près qui c'était. Et je l'avais vu dans Pau d'âme. Mais c'est tout. Voilà, je savais que c'était une actrice féministe, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et ça empêche pas du tout la compréhension du spectacle. Donc, là-dessus, foncez-y. Et en fait, cette conversation se fait avec des... Enfin, commence en tout cas avec Raphaël Rousseau qui est sur scène. Et plein d'archives sonores de Delphine Serig qui sont compilées, retwistées, machin, pour faire une conversation. Et donc, le travail qu'il y a derrière ça est absolument énorme. Là où je dis, c'est pas tout à fait un spectacle documentaire. C'est pas du tout un spectacle documentaire a priori. Mais il y a une dimension documentaire dans le sens où il y a une reprise d'archives sonores et que ça reste un spectacle qui nous permet de percevoir qui était Delphine Serig. Je trouve ça trop intéressant parce qu'en tant qu'extrême fan du théâtre documentaire, au cas où vous n'aviez pas encore compris, c'est une manière de faire du théâtre documentaire sans en faire. Et du coup, je trouve ça génial. Et le son, en plus de ça, est en stéréo tout autour de la salle. Donc, en fait, il y a des moments où la voix bouche, change d'endroit dans la salle. Il y a un travail aussi de lumière qui fait comme une lumière divine de là où vient la voix. Donc, c'est vraiment assez simple la scénographie. C'est juste plein de photos de Delphine Serig, que ce soit dans ses films ou dans d'autres contextes. Il y a même des cutouts. Donc, vraiment, comment ça s'appelle en français ? Je suis trop bilingue. Mais voilà, des Delphine Serig en carton très grandes. Et il y a plein de bougies. C'est un hôtel mexicain, paraît-il, c'est ce que dit Raphaël Rousseau au début du spectacle. Et la deuxième partie du spectacle, en fait, Raphaël Rousseau propose à Delphine Serig d'échanger leur place pour lui permettre de, voilà, de revenir dans le monde. Et du coup, Raphaël devient Delphine Serig. Et là, s'en suit une performance d'actrice merveilleuse, qui était déjà merveilleuse, mais qui continue à être absolument merveilleuse, où elle incarne... Alors, moi, du coup, je connais pas bien Delphine Serig, donc je sais pas à quel point c'était réaliste ou pas, mais elle incarne Serig d'une manière très, très impressionnante. Vraiment, waouh. Et du coup, ensuite, c'est une discussion dans laquelle on entend la voix de Raphaël, mais Raphaël est sur scène en étant Delphine. Ce qui est intelligent aussi, c'est que ça se prend pas trop au sérieux. Et du coup, il y a des références au fait que, bah, en fait, au final, c'est Raphaël qui imite Delphine Serig. Donc ça fait un peu prendre du recul, etc. Et c'est marrant, c'est un jeu d'actrice dans sa chambre qui a envie d'imiter son actrice préférée. Et c'est trop chouette. C'est un trop bon moment, en fait. Donc je peux que recommander. J'espère que ça va tourner partout dans le monde. Et si ça vous intéresse, il y a une interview de Raphaël Rousseau qui a été faite par la machine infernale et qui est sur l'Instagram du TNB. Je vous mettrai le lien en description comme un bon YouTuber. Ensuite, Extra Life de Gisèle Vienne. L'histoire, c'est un frère et une soeur qui se retrouvent au cours d'une soirée. Et en fait, au fur et à mesure de leur discussion et du spectacle, on se rend compte, on prend conscience du drame qui les a complètement déchirés, en fait. Entre eux et en eux-mêmes. Et je dois dire qu'au début, j'étais pas sûre d'avoir tout compris. Quand j'ai vu le spectacle, je sentais que ça voulait nous dire quelque chose. Mais j'arrivais pas très bien à percevoir quoi. Mais j'ai pas du tout passé un mauvais moment parce que vraiment, j'ai vibé. Tous les mouvements sont au ralenti. Et ça, avec la musique, franchement, c'est... Enfin, moi, c'était très hypnotisant. C'était là, genre, waouh, c'est joli. Mais ensuite, j'en ai rediscuté avec d'autres gens qui ont vu le spectacle. Et du coup, en tout cas, j'ai un peu mieux compris de quoi ça parle. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'il y a deux personnages. Mais on a trois actrices et une marionnette. Parce que ces deux personnages ont des identités dissociées. Donc, je sais pas si vous connaissez le trouble dissociatif de l'identité. Là, dans le spectacle, le trouble n'est pas nommé. On parle juste du fait que les personnages ont créé des personnalités fragmentées, des identités fragmentées pour survivre au trauma. Mais le trouble dissociatif de l'identité n'est pas mentionné. Si ça vous intéresse, je vous mets une vidéo dans la description pour qu'il explique ce que c'est. Parce que je ne suis pas spécialiste. Mais, en gros, c'est un trouble qui se crée à la suite de traumatismes graves et répétés dans l'enfance. Et qui mène au fait d'avoir plusieurs identités séparées dans un seul corps. Ces identités-là s'appellent des haltères. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo. Elle est beaucoup plus complète que ça. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais là, les haltères sont séparés. Il y a le frère et la marionnette. C'est une personne. Et la sœur est en deux parties aussi. En termes de représentation, je ne sais pas si c'est une bonne représentation du TDI. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise représentation. Moi, je ne suis pas concernée par le TDI. Donc, je ne peux pas savoir si c'est une bonne représentation. C'est un sujet qui m'a énormément intéressée à un moment donné. Donc, je connais pas mal de choses dessus. Mais, voilà. S'il y a des personnes qui sont concernées, qui ont vu le spectacle. Et qui voudraient donner leur avis sur ce qu'elles ont pensé de cette représentation. N'hésitez pas. Mais ce que je trouve bien fait, c'est que du coup, on arrive assez bien visuellement. A voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, en fait, les alters sont plus ou moins à l'écart. Ou plus ou moins actifs. Parfois, plus ou moins en même temps. Parfois, interagissent entre alters d'une même personne. Et parfois, entre le frère et la sœur. Mais pas toujours le même alter. C'est compliqué à expliquer. Surtout, si vous n'y connaissez rien. Ça doit être dur à comprendre. Mais, je trouvais que la représentation esthétique de ce truc-là était assez belle. Et justement, assez compréhensible. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je n'avais rien compris pendant que je jouais les spectacles. Donc, j'ai dit ça quand même avec le recul de savoir un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Mais, voilà. Et donc, comme je disais, c'est lié à des traumas graves et répétés. Parce que les deux personnages ont subi de la pédocriminalité de l'anceste. Je n'ai pas l'impression que le but du spectacle, c'est d'être explicatif. Et que c'est plutôt un voyage esthétique qui te fait réfléchir en t'amenant les trucs comme ça. Et je trouve que ça marche. Et j'ai été assez impressionnée par le travail esthétique de Lumière. parce que, du coup, la scène était complètement enfumée. Et donc, on voyait les faisceaux lumines. Et il y avait plein de types de lumières différentes. Parce que, du coup, c'était des projecteurs à LED, projecteurs automatiques et tout, qui bougeaient et tout ça. Trop stylé. Et il y avait aussi une voiture sur la scène. Il n'y avait pas grand-chose sur la scène, mais globalement, il y avait une voiture. Et les phares et tout ça étaient hyper bien utilisés aussi. Du coup, ça rendait trop trop bien. Et ça participait au fait de voir le spectacle et de complètement viber en le regardant. Et donc, franchement, j'ai bien aimé. Et je recommande, si vous avez l'occasion de le voir. Comme ça n'a pas une vocation didactique, explicative, frontale. Ça permet d'aborder le sujet d'une manière beaucoup plus esthétique. Et de voir les conséquences de la violence sans subir la violence. Et je pense que ça, c'est très intelligent. Voilà. Ensuite, j'ai vu Dadi de Marion Seyfer, qui est un spectacle sur la cyberpédocriminalité et l'emprise. Une bonne ambiance, ce festival. Mais donc, c'est l'histoire de Mara, qui est une ado de 13 ans, qui rencontre sur un jeu en ligne, Julien, qui a 27 ans. Et ce Julien lui propose d'intégrer un nouveau jeu qui s'appelle Dadi. Et le concept de ce jeu, c'est qu'on y va avec son vrai corps. Et s'en suit évidemment une relation de manipulation et d'emprise de Julien sur Mara. Voilà. Et c'est un spectacle qui est assez horrible. Dans le sens où on est tiraillé entre la beauté du jeu, entre le charisme de Julien. Parce qu'on va pas se mentir, le mec est extrêmement charismatique. Et le fait que les hommes, dans ce spectacle, sont d'immenses connards. Et que la chose qui est extrêmement bien faite, à mon sens, c'est qu'on nous montre suffisamment les mécanismes de manipulation pour qu'on en prenne conscience. Et en même temps, ils sont suffisamment bien faits pour qu'on ait envie de tomber dans le panneau. Ce qui fait qu'on en vient à comprendre comment ces mécanismes-là sont mis en place. Comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui tombent dedans. Parce que là, c'est dans l'angle de la pédocriminalité, sur Internet en plus. Mais il y a des mécanismes qui sont pareils dans toutes les relations de manipulation. Donc les schémas, on les a partout. Et du coup, ça permet vraiment de comprendre comment ça marche au plus profond de nous-mêmes. Parce qu'on a envie de tomber dans le panneau. C'est pas d'honneur de leçon. C'est-à-dire que le spectacle n'est pas en mode, regardez, elle a 13 ans, elle est bête. Elle se laisse manipuler par le premier inconnu qu'elle rencontre. Voilà, elle sait rien, elle devrait pas accéder à Internet, c'est pas du tout ça. Vraiment, on voit comment ça marche. On voit comment elle tombe dedans. On voit comment il la fait tomber dedans. Et l'équilibre est vachement intelligent, je trouve. Ce qui est parfois dommage, c'est qu'en termes de jeu, les actrices sont assez inégales, inégaux. Les deux acteurs hommes sont excellents. Vraiment hyper impressionnants. Et les actrices ont de sublimes moments de grâce. Où vraiment, c'est extrêmement juste. Et très très beau. Et des moments où ça sonne un peu plus faux. Vraiment, c'est du chipotage. Et si on sort un peu du thème glauque. Le décor du jeu est assez simple. Mais c'est une espèce d'état de neige. Et après, il y a un peu d'autres éléments aussi qui bougent. Mais voilà. Et ce qui est très beau, c'est que c'est très simple. Mais tout de suite, on est dans un décor virtuel de jeux vidéo un peu fantastique. Et les costumes sont magnifiques. Je les voulais pour moi. Ils sont vraiment trop beaux. Et pareil, il y a cette vibe costume de jeux vidéo. Mais sauf que là, ils sont réels. Et je veux les mêmes. Et donc, à présent, je vais spoiler la fin du spectacle. Donc, si vous ne voulez pas savoir la fin tout de suite parce que vous voulez voir le spectacle, allez à ce time code. Let's go ! Ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'on voit le parcours de Mara. Et qu'on voit comment elle tombe dans cette relation-là. Et on la voit aussi se rendre compte de la relation dans laquelle elle est. Essayer de s'en sortir, ne pas y arriver. Et au final, en arriver à devoir tuer Julien pour pouvoir s'en sortir. Et ce que je trouve très bien dans ce spectacle, c'est que ce n'est pas un happy ending basique. On n'avait qu'envie qu'il meurt depuis le début. Au moins qu'il la laisse tranquille. On voit dans quelle galère elle s'émise. Et on est là genre, yes, trop bien, vas-y, you go girl, vas-y, tue-le. C'est hyper jouissif. Mais en même temps, elle en arrive à devoir le tuer. Parce qu'elle ne s'en sort pas. Enfin, elle essaye de s'en sortir et ça ne marche pas. Parce que la dépendance qu'elle a envers lui est trop forte. Et parce que la relation est trop déséquilibrée. Et qu'elle ne peut juste pas s'en sortir. Et du coup, on en arrive à cette extrémité-là. Et donc on voit à quel point c'est un sujet qui est complexe. Et qui est lourd et dur. Et en même temps, on a ces espèces de petites lueurs. De se dire, ça reste quand même possible de faire quelque chose. Sans forcément tuer des gens. Mais on voit ce personnage-là qui est, encore une fois, qui est un enfant. Et qui prend de la puissance au fur et à mesure de la pièce. Et c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Voilà. Et donc c'est un spectacle qui est hyper bouleversant. Et encore plus si on a été ou qu'on est victime de ce type de relation. Même si ce n'est pas forcément des relations pédophiles sur internet. Comme je disais, c'est les mêmes schémas de manipulation. C'est juste que ça ne se fait pas de la même manière. Et je vous le recommande si vous êtes bien accrochés. Parce que c'est quand même dur comme sujet. Faites attention à vous quand même avant toute chose. Et maintenant, on adoucit un peu l'ambiance. Et on passe sur O de Chloé Moglia. Et ce spectacle, je l'ai vu à la salle d'Iroparts. À Lilico. Qui est dédié au spectacle jeune public. Parce que ma deuxième passion dans la vie après le théâtre documentaire, c'est le théâtre jeune public. Et c'est un spectacle de suspension philosophique, un peu. Et dans ce spectacle, l'artiste nous fait réfléchir au sens des mots. Et aussi au sens... Enfin, aux sonorités. En partant de la lettre O. En faisant des dessins à la craie. En utilisant des lettres magnétiques. Enfin, aimantées qu'elle met à différents endroits, qu'elle bouge, etc. Et aussi des grands rouleaux avec des phrases. Et il y a aussi des enregistrements qu'on entend. Et cette boucle, cette barre... Ça a coupé, mais je ne sais pas où je m'étais arrêtée. Alors, salut, c'est Asilis du montage. Et je me rends compte que j'ai repris un peu trop tard. Par rapport à là où ça s'était arrêté. Mais ce que je disais, c'est qu'elle utilise cette barre de suspension en forme de O. Et elle évolue dedans. Ce que moi, je trouve toujours hyper impressionnant. Parce qu'elle fait des choses... On a l'impression que c'est super facile. Alors qu'on serait bien incapable de tenir une seule seconde là-dessus. Et donc, il y a ce... En plus d'avoir les sonorités du O, la lettre O. Les dessins qui partent du O. On a ce mouvement de tout son corps qui suit la boucle du O. Ce qui est aussi très intéressant esthétiquement. Encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est une étape de travail. On aimerait que ça aille plus loin. Ou que les directions prises soient plus claires. Parce que des fois, c'était un peu compliqué à comprendre. Alors, l'avantage, c'est que ça ne prenait pas les enfants pour des cons. Moi, je déteste les spectacles comme ça. Ils pensent que les enfants sont débiles parce que c'est des enfants. C'était peut-être un peu trop complexe parce que moi, je suis adulte de fait. Et j'adore la philo en plus. Et c'est quelque chose que je suis en capacité de comprendre et je n'ai pas tout compris. Donc, je me dis qu'un enfant, ça doit être un peu galère quand même. Mais je ne pense pas que le but ait été nécessairement qu'on comprenne tout. C'est plutôt de prendre certains sujets et de voir ce qu'on fait avec, d'y réfléchir. Mais du coup, globalement, j'ai quand même passé un bon moment. Moi, je trouve ça toujours assez impressionnant. Et ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas juste du cirque à but acrobatique, à but de montrer une performance. Il y a vraiment du sens derrière. Et je trouve ça très intéressant. Du coup, j'avais préféré L'oiseau ligne, qui est un autre spectacle de Chloëlle Moglia et que j'avais vu il y a quelques années au TNB. Mais du coup, je vous recommande vraiment de suivre son travail parce que c'est vraiment intéressant. Elle joue avec la forme de la suspension parce que dans L'oiseau ligne, c'était la ligne brisée. Et là, c'est cette boucle. Et je trouve ça hyper intéressant de partir de la forme de cette suspension pour créer un spectacle. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. C'est vraiment chouette. Et le dernier spectacle, malheureusement, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais je l'ai vu en dernier. Donc voilà. Avant la terreur, Richard III de Vincent McKayne. À partir de Shakespeare, évidemment. C'est une réécriture de Richard III avec la volonté de faire un parallèle avec le monde actuel. Et je dois dire que j'étais un peu déçue. Pour moi, le parallèle était vraiment martelé. C'était vraiment genre, regarde, on fait un parallèle. T'as compris ? Regarde, regarde, enfin, regarde, on fait un parallèle. Et pour moi, les spectateuristes sont plus intelligents, intelligentes que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de parallèle. Simplement, il n'y a pas besoin d'autant insister dessus. Également, si vous avez des problèmes sensoriels, je vous déconseille. Parce qu'il y a du bruit tout le temps, très fort. Les actrices ne font que crier, quasiment. J'ai passé quasiment l'intégralité du spectacle avec des bouchons d'oreilles. Et avant de rentrer, on nous a demandé plusieurs fois si on voulait des bouchons d'oreilles. Ce que je trouve, c'est un problème. Pourquoi faire un spectacle où tu as besoin d'insister autant pour que les spectateuristes prennent des bouchons d'oreilles ? C'est juste un truc avec moins de bruit. Il y a des flashs lumineux, il y a énormément de fumée. Genre vraiment énormément. C'est un spectacle qui se veut participatif aussi. Et ça marche à des moments, il n'y a pas de soucis. Mais on nous demande trop vite de participer. Genre au bout de 30 secondes, on nous demande de chanter avec eux. On est là genre frérot, on n'est pas encore avec vous en fait. Et pendant tout le spectacle, il y a Vincent Macken en régie qui fait hyper fort les réactions qu'il voudrait que le public fasse. Ce qui fait que c'est pareil, t'es un peu là genre ok. Et donc pour moi, ce spectacle, c'était vraiment un délire entre potes, un truc d'entre-soi. Enfin, je ne suis pas rentrée dedans en fait, du tout. Et pareil, le discours écologique alors que tu as je ne sais pas combien d'argent de consommables tous les soirs, avec des litres d'eau, énormément de canons à confettis, donc non réutilisables, énormément de paillettes, de faux sang. Ok, alors je ne dis pas que ça ne marche pas. L'effet fonctionne à des moments. C'est drôle à des moments. Il y a aussi des moments de... des très beaux moments dans le jeu, au moment où ils ne sont pas en train de hurler les uns sur les autres, et où ils jouent vraiment. Il y a pour les personnes qui voudraient voir ce spectacle en se disant, ah tiens c'est Richard III, c'est pas Richard III. C'est vraiment une réécriture. Il y a genre 5 minutes en tout dans le spectacle de 3 heures du texte de Richard III, pour vous donner une idée. Il y a des choses intelligentes, il y a des moments où ils font les scènes et où ils rajoutent quelques petites phrases qui permettent d'éclaircir la scène ou quoi, qui sont utiles, d'autant plus qu'on n'a pas tout. Donc voilà, il y a des répliques de certains personnages qui sont mises dans la bouche d'autres personnages. Je n'ai pas passé un moment de souffrance absolue, on ne va pas se mentir. Je dois avouer aussi qu'il y a des très belles images pour le coup. La scénographie est belle. Il y a un travail de vidéo qui est intéressant. Avec la lumière, il y a des images qui fonctionnent très très bien, qui sont très belles. Voilà, je ne connaissais pas du tout le travail de Vincent McKinne, je n'avais rien vu de lui avant. Donc voilà, j'avais des attentes hautes, j'ai été déçue. Je ne vous dirai pas de ne pas y aller, je connais des personnes qui ont adoré le spectacle. Je pense que c'est le genre de spectacle où c'est tout ou rien. Par contre, vraiment, je réitère, si vous avez des problèmes sensoriels, je vous le déconseille pour le coup. C'est dommage, c'est d'un spectacle que j'ai vu. Voilà, ça finit sur de mauvaises notes. Mais globalement, j'ai apprécié les spectacles que j'ai vus dans ce festival. Je trouve que c'était un chouette moment d'effervescence artistique. Et du coup, c'est chouette. Si jamais l'année prochaine, vous voulez un peu checker la programmation du festival, je vous conseille. Les classes ne sont vraiment pas chères pour les étudiants et étudiantes. Voilà, c'est tout pour le festival du TNB. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez acheter mes stickers, toujours en description. Et puis, on se retrouve un mercredi pour une prochaine vidéo. A bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501